Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes au Salon Business Expo qui est sur le point de s'achever, mais Rodolphe, j'aimerais te donner la parole pour justement en savoir un peu plus sur Immersive RH, en savoir un peu plus sur toi et puis connaître ta vision, tes perspectives et surtout ton regard sur le monde du RH. Première question Rodolphe, qui es-tu ? Que fais-tu ? Écoute Sébastien, merci de me donner la parole. Alors qui je suis ? Je dirais que je suis, comment je me définirais, c'est que je suis co-gérant avec Axel, d'un cabinet de conseil en ressources humaines. On aime aussi à ne pas oublier d'où on vient avec Axel, de dire qu'on est psychologue du travail de formation, parce que dans notre entreprise, ça a vraiment toute sa place, on place vraiment l'évaluation de la personne au centre de notre pratique professionnelle. Et ce qu'on aime, si tu me questionnes sur ma vision, c'est vraiment apporter aux entreprises qu'on accompagne un vrai regard, une vraie analyse, une analyse poussée sur les personnes qu'on rencontre, justement par une analyse fine de leur personnalité. C'est pour ça qu'Immersive, le terme est né finalement. Immersive veut dire rentrer au cœur de la problématique, au cœur des fondements. C'est exactement ça, Immersive. Avec Axel, on a beaucoup galéré, comme beaucoup d'entrepreneurs, à trouver leur nom finalement. Le nom, c'est hyper important quand tu te lances, je pense, en tant qu'entrepreneur. Ça fait déjà trois ans et demi qu'on existe, mais je me souviens très bien avoir passé un temps assez important avec Axel à réfléchir à notre nom. Et finalement, ce qui nous est venu naturellement, c'est immersion. Pourquoi ? Parce qu'en psycho du travail, il y a une notion qui existe, pour faire un petit topo là-dessus rapidement, c'est la différence du travail prescrit et du travail réel. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, un recrutement réussi commence par un recueil du besoin précis auprès des entreprises. Et donc, comment recueillir précisément un besoin ? C'est être au plus près de la réalité du terrain et de ce que vivent les entrepreneurs, les dirigeants et les entreprises. Tu parles du présent, mais l'avenir, chamboulement avec l'arrivée de l'IA, avec beaucoup de mutations, beaucoup de changements profonds dans les métiers. La plupart des métiers vont disparaître. De nouveaux vont arriver. Comment tu vois Immersive RH dans 30 ans ? Dans 30 ans ? Alors 30 ans, ça fait un peu loin. Je dirais que déjà dans 5 ans, dans 10 ans, c'est certain que l'IA, à mon sens, va prendre de plus en plus d'ampleur. Nous, on commence déjà à l'utiliser. Ça reste encore en marge, mais en tout cas, on peut déjà l'utiliser pour automatiser des tâches pour, grâce à ChatGPT, de pouvoir lui donner des tâches à faire, notamment sur de la relecture, sur de la construction de guides d'entretien, par exemple en recrutement, sur aussi de faire sortir des mots-clés en lien avec la synonymie des fonctions pour, justement, aller rechercher parce qu'on utilise en face des moteurs de recherche avec des algorithmes poussés où, finalement, le recruteur pourra trouver les bons profils que s'il met en face les bons mots-clés. Et donc, ça va nous aider aussi, comme ça, dans tout le processus de recherche, d'approche des candidats, à pouvoir nous aider dans notre méthodologie, dans notre recherche, en fait. Mais sincèrement, Rodolphe, les yeux dans les yeux, les auditeurs veulent savoir, les auditeurs veulent savoir. Est-ce que le mot travail aura la même signification dans 20 ans, 30 ans ? Est-ce que, finalement, on n'est pas à l'aube d'une révolution, d'un changement profond qui va tout vous verser ? Bien sûr. Moi, quand j'ai fait ma formation de psychologie au travail, j'ai découvert une notion qui était le sens qu'une personne donne à son activité. Quand tu fais un métier qui est porteur de sens, finalement, c'est là que vient naturellement la motivation. Moi, ce que j'espère, en tout cas, par rapport à l'IA, par rapport à cette nouvelle technologie, d'une certaine manière, c'est que l'IA vienne se mettre au service du travailleur et que, finalement, on puisse, d'une certaine manière, déléguer toutes les tâches qui sont chronophages, toutes les tâches qui peuvent représenter du sale boulot dans nos activités respectives et, finalement, qui viennent se mettre au service du sens au travail. Donc, moi, c'est comme ça que je vois l'IA. C'est comme ça que j'espère qu'il va pouvoir prendre son essor dans les entreprises pour, finalement, faire en sorte que chacun puisse demain se concentrer sur ce métier, sur son métier et surtout sur ce qu'il aime faire. Et ça, c'est vraiment ce que j'espère, en tout cas, qui va arriver. Donc, pour toi, l'IA, moins danger, plus opportunité, c'est bien ça ? Pour moi, l'IA, surtout si c'est comme tout outil, j'ai toujours tendance à dire que ce n'est pas l'outil qui fait le danger, c'est la façon dont on l'utilise. Et je pense que l'IA, si c'est contrôlé, si c'est structuré, si c'est mesuré, ça peut vraiment être synonyme d'opportunité, plus que de danger. Merci à toi, Rodolphe. Merci, Seb, pour cette interview qui s'est faite comme ça, sur le fil en fin de salon. C'était un plaisir. Avec plaisir. C'était un plaisir aussi d'interviewer, je le fais jamais. Et j'ai eu plaisir de faire avec toi. Radio A-Live. 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 Radio A-Live.